Bonjour tout le monde, ici Marc-Claude Légaré, massothérapeute. On est le 13 mai 2020. Voici cette première capsule par rapport aux étirements au niveau du haut du dos, du cou et des épaules. Par rapport au spécial de la COVID-19, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire du télétravail. Donc, ça fait qu'on n'est pas nécessairement bien installé dans nos bureaux traditionnels ou habituels. On est des fois sur la table de cuisine, on n'est vraiment pas ergonomique des fois avec un laptop. Et ça inclut aussi les gens qui sont mal positionnés dans les divans qui font du Netflix ou qui écoutent plus de télévision que d'habitude. Ou encore les gens qui sont sur leur cellulaire, et je m'inclus, pour le travail, sur les laptops aussi. Mais beaucoup, beaucoup de travail ou de positions qu'on n'est pas habitués. On bouge moins pour la plupart. Ça, je m'inclus pas là-dedans. Donc, je vous encourage à bouger, à vous étirer, à garder vos muscles actifs, remplis de sang, de les faire travailler. Mais aussi de les étirer et de les relâcher. Parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués de travailler depuis longtemps et qui travaillent. Souvent, des fois, pas très fort, mais longtemps en posture ou en positionnement. Donc, des muscles stabilisateurs. Et il y en a d'autres qui ne sont pas habitués d'être autant raccourcis. Comme exemple, d'être longtemps dans la posture de l'ordinateur. Ça fait que les pectoraux sont par en avant, sont rétractés. Donc, voilà. En gros, le topo de la situation. Voici cette capsule 1. Donc, premièrement, si on veut étirer des films musculaires, c'est comme des élastiques. Si on prend seulement un bout et qu'on tire, il ne se passera pas grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est fixer un des bout et ensuite étirer l'autre pour pouvoir avoir notre étirement. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir penser à faire dans tous les exercices d'étirement. Ce qu'on veut faire, c'est d'abord fixer un bord du muscle, donc un des tendons, un des bouts. Et ensuite, d'étirer l'autre. Si on ne fixe pas un et on étire seulement un côté ou les deux, il va y avoir un problème où on ne sentira pas l'étirement et les bienfaits dans notre corps au niveau des muscles. Donc, parlons aussi de pouvoir étirer aujourd'hui le trapèze supérieur ainsi que l'angulaire de l'omoplate ou l'élévateur de l'escapula. Bon, maintenant, plusieurs noms pour un même muscle. Donc, on va s'attarder au côté gauche. Bien, vous pouvez le faire des deux côtés, bien évidemment. Donc, l'important, ça va être de pouvoir aller mettre notre main dans le dos en arrière pour pouvoir fixer notre épaule, étant donné que le trapèze s'attache sur le devant ici, sur le dessus de l'épaule. Et ça va dans le coup dans la région cervicale pour ne nommer que ces parties-là. Donc, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est un coup que l'épaule est derrière. Non seulement ça va fixer l'épaule vers le bas, mais ça va aussi reculer l'épaule et le mettre en ligne versus quelqu'un qui a une posture trop par en avant. Déjà là, ça recule et ça repositionne l'épaule. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est tout simplement, si vous voulez, de pouvoir avoir la main et de pousser vers le bas et de garder cette pression-là. Par contre, vous allez avoir beaucoup d'autres choses à penser pendant l'étirement. Donc, ce que vous pourriez faire aussi, c'est de prendre un petit poids ou n'importe quoi, comme un galon de la vitre qui est plus ou moins pesant, donc plus ou moins rempli. Même chose avec le savon à vaisselle ou le savon à linge. N'importe quoi qui pourrait à peu près représenter un petit entre 8 et 10 livres, si on veut se donner une moyenne, pour pouvoir juste faire une traction dans l'épaule sans avoir à s'en soucier. Mais, comme ça ne prend pas d'équipement et qu'on peut le faire vraiment partout, je vous conseille de mettre la main dans le dos. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va juste laisser tomber l'oreille opposée vers l'épaule, comme ça ici. Donc, une flexion latérale. Si vous n'en rappelez pas de quel côté aller, si vous en allez par ici, on va rapprocher. Donc, on veut étirer. Rappelez-vous que vous en allez vers votre main de l'autre côté. Je vous recommande de le faire devant un miroir. Pourquoi? Pour éviter de s'en aller comme ça. Donc, on a l'impression qu'on est vraiment penché et qu'on rapproche l'oreille. Mais si je me remets droite, regardez ma tête, elle n'a pas vraiment incliné. Donc, si vous le faites devant un miroir, vous allez voir que les épaules restent droites et c'est vraiment que la tête qui s'en va sur le côté. On va éviter pour l'instant de faire des rotations. Donc, c'est vraiment comme si vous vouliez faire ça. Et deuxième chose qui va arriver, souvent les gens, pour tricher, parce que vous manquez de flexibilité, les gens vont lever l'épaule un petit peu comme ça ici. Donc là, vous êtes en train de créer une pression dans l'autre trapèze supérieure. C'est pas ça qu'on veut pour avoir l'impression d'aller plus proche. Donc, c'est vraiment de laisser les deux épaules relaxées. Celle-ci est fixée et on fait vraiment juste laisser tomber la tête. Normalement, le poids de la tête, c'est assez. En tout cas, pour une coupe de respiration. Donc, justement, parlant de respiration, vous allez prendre des grandes respirations par le nez et expirer par la bouche. Ce qu'il faut faire, c'est laisser le poids de la tête s'ajuster au muscle. La même chose que tout le monde sait bien que si on prend notre talon et qu'on l'amène sur notre fesse pour étirer le devant de la cuisse, ça va trop fort, trop vite, ça va faire mal et le muscle va plutôt se contracter. Nous, on veut que ça se détende. Alors, si on va toujours trop vite, trop fort dans un étirement, c'est vraiment laisser le temps au temps. Et avec la respiration, laisser autant le corps de se relâcher. Donc, on y va et on laisse tomber la tête sur le côté. On va prendre une coupe de respiration. Pour ceux qui, comme moi, en ce moment, trouvent que ça ne tire pas vraiment et que je suis détendue, une des choses à faire attention, c'est de ne pas être crispée comme ça ou d'avoir le visage. Donc, vous ne devriez pas être supposé de subir un entraînement, vous êtes supposé d'être détendue dans un étirement. Si j'étais à côté de vous, vous devriez être capable de me parler comme ça, relaxer et non pas comme ça, crispée et un petit peu mal à l'aise. Donc, je reviens à ce que je disais, ici, moi, ça ne me tire pas vraiment. L'option, ça serait de pouvoir utiliser notre main et faire juste une petite pression. Il faut faire attention, les cervicales sont très fragiles. Donc, on va juste rajouter une petite pression. Souvent, le poids du bras est assez, donc je ne tire même pas vraiment. Je fais juste ma côté et laisse tomber le poids du bras. À chaque fois que vous voulez rajouter une option, donc de devenir un petit peu plus intense sur le corps, prenez le temps de prendre une bonne coupe de respiration, un bon 3-4-5 respirations lent et profondes en étant très détendues pour être certain que votre corps n'était pas juste un petit peu crispé et que vous ne sentiez rien, mais en relâchant, vous sentez maintenant les bienfaits. Donc, un coup que c'est fait, je vous suggère aussi de pouvoir même le faire dans la douche quand vous êtes rendu bon et que vous n'avez plus besoin du miroir. Bien, premièrement, la main dans le dos, on n'a pas besoin d'équipement. Deuxièmement, on laisse tomber la tête encore une fois, puis vous pouvez laisser tomber le jet d'eau chaude ici. Donc, ça fait un mini-massage avec le jet, mais avec la chaleur, un muscle, c'est plus facile à se laisser étirer. Justement à cause de ça, on va éviter de venir tirer ou de rajouter quelque chose de plus intense pour le corps dans la douche, étant donné que le chaud, comme dans les salles de yoga chaud, il faut toujours être un petit peu plus gêné que d'aller trop loin, parce que sur le coup, ça va bien, mais par la suite, des fois, on se rend compte qu'on a été un peu trop intense, puis on paye un petit peu pour ça. Donc, on fait attention. Ça, c'est notre premier étirement. Donc, bien sûr, vous pouvez faire la même chose du côté gauche. Faites sûr que l'épaule est reculée et en bas. On reste droit et on fait juste laisser tomber la tête sur le côté. On attend plusieurs respirations. On n'a pas de douleur au niveau cervical. On est détendu. Et bien sûr, si on veut, après quelques respirations, on peut ajouter un petit peu plus d'intensité avec le poids du bras ou une mini-mini-pression. Toujours, on est moins intense que trop. Et il vaut mieux d'avoir testé deux ou trois journées comme ça avant de décider d'aller plus loin dans notre étirement pour être sûr que ça va bien. Parce que des fois, sur le coup, ça va bien, mais c'est le lendemain que ça va moins bien, comme j'ai dit. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, on va aller chercher un petit peu plus loin. Donc, on va aller chercher un muscle différent. Que je vous ai nommé au début. On va refaire la même chose. Donc, supposément qu'on vient de faire le côté gauche. On a reculé l'épaule. On l'a descendu comme ça ici. Et tous les étirements, on les tient minimum une minute. Ça prend vraiment un certain temps dans notre corps. Je vous sauve les détails pour pouvoir avoir les bienfaits de l'étirement. Donc, si vous l'avez bien fait, mais seulement 10 ou 20 secondes, puis vous l'avez arrêté, vous l'avez presque fait pour rien. Donc, prenez une bonne coupe de respiration, comme je vous ai dit. Ça va vous aider à vous détendre, à vous relâcher. Focusez-vous sur, ici, garder le muscle le plus détendu possible. Vous ne commencez pas à penser à votre liste d'épicerie pour, justement, être le plus détendu possible. Puis, ressentir si vous avez l'effet d'étirement ou pas. Donc, on vient de finir tout ça. Deuxième phase. On va faire un peu la même chose, mais on va plutôt tourner le nez à 45 degrés. Toujours aller vers, encore une fois, votre main ici, si vous ne vous rappelez pas. On tourne à 45 degrés. Et on fait tout simplement laisser tomber le menton par terre. Donc, on ne force pas ici, nécessairement, avec les muscles du devant du cou. On fait encore une fois juste laisser tomber la tête. C'est comme si on veut aller regarder entre le sternum et notre épaule. Donc, vraiment au milieu, ici, par terre, en avant de nous. Donc, on fait vraiment juste laisser tomber la tête. Si on veut rajouter du poids, donc le poids du bras. En ce moment-là, il y a une petite chose à faire attention comparativement à juste aller sur le côté. Ce qu'on va vouloir faire, je vais me mettre de côté à 45 pour que vous me voyez bien. Ma main est toujours en arrière. Donc, je tourne à 45 vers vous et je laisse tomber la tête par en avant. Ce que je ne veux pas voir, c'est de venir pousser sur le derrière de la tête avec le bras sur le côté. Pourquoi? C'est que vous allez toujours venir à vous tirer un petit peu. Puis là, ça vient faire une pression au niveau des cervicales un peu trop à gauche. Puis ça comprime à droite. Ce qu'on veut faire, c'est faire une petite pression supplémentaire, mais toujours dans le même angle. Donc, on va passer devant, comme si on se peigne le coupette. On va aller chercher le derrière de la tête et on va laisser tomber par en avant. Donc, théoriquement, le coude devrait être en ligne avec votre nez pour descendre dans la même lignée. Ce qu'on veut faire aussi, c'est ne pas pèser sur la tête. Donc, on ne veut pas descendre la tête par en bas. On veut comme la dérouler. Donc, autant vers le haut et vers le bas, on veut décapsuler la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est encourager le mouvement. On va juste tirer un petit peu avec la base du crâne, comme ça ici. Donc, on répète, ma main est en arrière. Je viens de faire ça. Je suis revenue. Donc, comme ça. J'ai tourné à 45 degrés. J'ai laissé tomber ma tête. Toujours détendue, pas crispée, capable de me parler d'une façon très, très relaxe. On a pris une coupe de respiration. Vous allez le sentir beaucoup plus bas, donc un petit peu plus au niveau du dessus de l'omoplate, dans le cou. Parce que c'est là qu'on a fixé, puis on étire le reste. Donc, je suis ici. Si je veux faire du poids, je passe par en avant. Je viens chercher le derrière de la tête. Et je tire un tout petit peu en décapsulant la tête. Donc, on veut regarder par terre. On passe la main en avant et on retire. J'espère que cette vidéo va avoir été utile pour vous. Faites-le le nombre de fois que vous voulez. Si vous le faites très, très régulièrement dans une journée, c'est vraiment bon. Bon, normalement, moi, je recommande de le faire trois fois, donc au lever ou en même temps que vous déjeunez, au dîner, en même temps que vous avez mangé et au souper ou avant de se coucher. Donc, vous pouvez le faire entre, justement, trois à cinq fois dans votre journée. Au repas, c'est plus facile d'y penser. Et au lever et au coucher. Vous pouvez vous mettre des petits post-it dans la maison pour vous en rappeler. Vous pouvez mettre des alarmes sur votre téléphone pour vous en rappeler. Ou tout simplement aussi quand vous ouvrez votre laptop ou sur votre ordinateur pour vous le faire penser. La chose qui est vraiment très, très agréable avec ça, c'est qu'on peut le faire assis ou debout. Donc, vous n'avez vraiment aucune excuse. Il y a des gens qui m'ont donné le truc aussi que c'est quand ils vont aux toilettes, comme on y va plusieurs fois par jour, ça peut être une bonne idée. Vous ratabilisez ce temps-là aussi. Tous les moyens sont bons. Vous pouvez le faire en auto, mais s'il vous plaît, pas en roulant. Soyez prudents, faites-le quand vous êtes arrêté, stationné, que vous n'avez pas rien à vérifier avant de partir ou en vous arrêtant. J'espère que cela a été très bénéfique pour vous. Laissez-moi vos commentaires, justement, dans les commentaires de cette vidéo-là. Taggez vos amis qui en auraient besoin. Dans un temps de crise comme ça, où tout le monde est arrêté, les plus petits gestes comme les petits pouces, les commentaires et les partages sont ce qui font le plus grand impact pour les gens qui ont une entreprise. Surtout les travailleurs autonomes. Donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur si vous faites partie de mon succès et que vous partagez l'inspiration et les petits trucs que je donne à tout le monde pour essayer d'aider le plus de gens possible et de vous toucher sans vous toucher en même temps de vous faire du bien. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans mon bureau. En attendant, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube. Il y a tous les vidéos que je fais, que ce soit pour les étirements, que des petits renforcements, des trucs, des trucs de mon mode de vie, des entrevues au niveau de l'entrepreneuriat ou pour mes académiciens de coaching de carrière. C'est aussi pour les ventouses, mes traitements et même des entraînements à la maison. Donc, des idées à faire pour faire bouger tout le monde. Autant que du développement personnel, des trucs de positivisme. Bref, vous allez trouver tout ce que vous voulez avoir. Vous pouvez faire une petite recherche aussi avec la loupe pour pouvoir trouver ce que vous voulez. Même des anciennes vieilles capsules que j'ai faites qui restent toujours d'actualité et qui sont toujours très, très bonnes. Amusez-vous, faites-moi des petits pouces, dites-moi ce que vous avez aimé le plus. Puis dites-moi s'il y a quelque chose que vous voudriez que je parle pour pouvoir vous aider. Ça va me donner encore plus d'idées. Donc, restez motivés, bougez, gardez le sourire. On n'a pas le choix de rester positif si on veut que cette situation-là ait servi à quelque chose, malgré le fait qu'on ne l'ait pas choisie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup encore une fois de votre participation. Je vous envoie un gros câlin et des bisous à distance de 2 mètres. Bonne fin de journée tout le monde! Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Massothérapie Sportive Marie-Claude Légarée, activez les notifications et soyez informés à chaque fois qu'une vidéo va sortir. Voici ma page Facebook Massothérapie Sportive Marie-Claude Légarée. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Massothérapie, petite ligne en bas, sportive, petite ligne en bas, MCL. Et mon site web avec tous les blogs ainsi que beaucoup, beaucoup d'informations, MassothérapieSportive.ca. J'offre aussi des formations pour les thérapeutes. Rendez-vous sur MassothérapieSportive.ca, onglet enseignement. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et faites-moi des petits pouces. Merci!